une drôle d'histoire qui se passe. Ils racontent où un jute est référé semble fricoter avec un petit criminel italien dans le cadre d'une sombre affaire d'expulsion. L'histoire c'est que il y a une société italienne qui est propriétaire de biens immobiliers en France. En fait, ce sont des italiens qui pratiquaient l'évasion fiscale. Et un des associés de la société Barzia a été condamné en Italie pour toucher de l'argent que le juge dont il est aux arrêts domiciliaires. Ça ne l'empêche pas de produire un faux document qu'on voit ici, la pièce numéro 6. Ce faux document le produit puisque en fait il a besoin, soi-disant, de faire assigner en justice, rire et fié loulou pour les expulser. Alors moi je vous dis que si vous présentez à votre banquier ou à n'importe quelle personne une attestation de ce genre là, produite sur papier blanc, avec une signature plus que douteuse, sans tampon de la société, et que vous dites que c'est un mandat pour représenter votre société, c'est un peu bidon. D'autant plus que l'avocat, sans statut, le traducteur a sermenté, ce qui n'est pas, pour traduire donc le document en question, la moindre des choses, c'est que le juge, au vu de ce document, aurait dû se poser des questions, n'importe quelle sensée, une personne sensée s'en serait posée des questions. Mais ça n'embrache pas le juge y référé, qui décide que, voilà, c'est un mandat en donné du form, qui autorise donc Alba Advisor, qui est la société liquidatrice de la société Marzia, qui elle-même est en liquidation depuis 20 ans en Suisse, à faire appel au service du fameux avocat Zuccarelli. Alors, ce qui est d'autant plus bizarre donc, c'est que le juge, franchement, des référés auraient dû se poser des questions, ils auraient dû se dire, c'est quand même bizarre. Ici, vous avez un deuxième document, qui cette fois-ci est un vrai, puisqu'il est bien en tête, Alba Advisor, avec une vraie signature, une vraie date. Ce document a été produit en 2018, puisque Réry Fierlou ont porté plainte pour faux usage de fonds. On voit bien ici, Alba Advisor, le nom de la présidente, une signature qui n'est pas du tout la signature de celle qu'on trouvait sur le premier contrat, mandat, et en plus, on voit que ce faux, soyons daté du 17 juin 2016, et en réalité, il a été réalisé le 17 juin 2018. C'est-à-dire que, devant la plainte pour faux usage de faux, l'avocat Zuccarelli et l'Alba Advisor décident de produire un faux. En plus, Réry Fierlou à la porte, sans les prévenir, c'est-à-dire que ce courrier ne leur a jamais été envoyé, simplement, l'huissier ne leur a donné de la main à la main, après les avoir expulsés, alors qu'ils étaient à la rue. Donc, tous ces manquements dans la procédure soulèvent vraiment des questions. Réry, Fifi et Loulou ont été expulsés en référé, alors que le juge n'aurait jamais dû accepter les documents qui sont présentés, qui, visiblement, étaient douteux. Alors, en plus, l'actionnaire indélicat, Jean-Franco Rinaldi, qui est aux arrêts domiciliaires en Italie, il faut quand même le dire, ça veut dire qu'il a été condamné. Alors, lui, dans les actes, les propositions pour acheter son bien, il n'hésite pas à écrire, ben, vous pouvez me payer 760 000 euros en cash, en liquide, voilà, comme ça, en espèces. Alors, en plus, Jean-Franco Vignoli Rinaldi, qui est donc aux arrêts domiciliaires en Italie, n'hésite pas à demander une autre fois, sur 605 000 euros, je voudrais 325 000 en cash. Donc, c'est vraiment incroyable que le juge, lui, lorsqu'il juge en référé, considère que, circuler, il n'y a rien à voir, c'est très bien, le mandat est tout à fait acceptable. Donc, c'est quand même assez incroyable, dans une histoire aussi louche, qu'un juge ne se pose pas plus de questions devant les documents produits. Il considère que tout va très bien, on peut juger l'affaire. Et ils rentrent un verdict en accédant au juge en référé, et en renvoyant à leurs 4 mètres, donc, Riri, Fifi et Lou. C'est donc une histoire bien triste, que voilà. En plus, dans cette histoire, toutes sortes de manquements ont pu être observés. C'est la raison pour laquelle Riri, Fifi et Lou ont porté plainte pour usage de faux et faux usage de faux, et ont fait telle. On verra bien, affaire à suivre, que les choses vont se terminer. Donc, on vous tiendra au courant pour tout ça. Salut !